Musique Mon travail est un travail d'enseignement de deux disciplines qu'on a souhaité avec mes collègues, articulées en même temps. Il y a la musique de chant et le déchiffrage. Donc la musique de chambre, ça c'est un enseignement qui est pratiqué un peu partout dans les conservatoires qui consiste à faire jouer du répertoire par des groupes d'instrumentistes ou de chanteurs. Le déchiffrage, alors ça c'est beaucoup plus original et c'est très peu enseigné dans les autres conservatoires. Ça consiste à donner des clés aux étudiants pour leur permettre d'aborder une partition à la première lecture le plus facilement possible. Musique En ce qui concerne la musique de chant, c'est évidemment la connaissance du répertoire. Mais en ce qui concerne le déchiffrage, j'aurais envie de dire que mon arme la plus précieuse, c'est qu'à la base je suis extrêmement mauvaise lectrice. J'ai appris la musique de façon très empirique et donc je ne savais pas du tout lire et j'étais très démunie. J'ai d'autant plus d'accointances avec les gens qui ont du mal à lire et je pense que c'est plutôt un bien de pouvoir enseigner une matière qui vous a donné du fil à retordre parce que du coup vous comprenez bien que les mécanismes sont difficiles à acquérir et vous savez quand même mieux par quel chemin vous y prendre pour arriver à vos fins. Le contact avec les jeunes. La transmission, le fait de dégager une énergie qui permet aux gens de puiser dedans et d'être communicatifs. Le répertoire. Le répertoire de musique de chant est particulièrement riche, donc c'est très divers. On a des groupes qui peuvent être très variés, des mélanges d'instruments nombreux, donc ça c'est très enrichissant. Et puis un répertoire musical s'en fond. Le plus difficile c'est de trouver des œuvres qui existent. On ne peut pas mélanger n'importe quel instrument avec n'importe quel instrument. On n'a pas du répertoire pour n'importe quel mélange. Donc ça présente certains problèmes parce qu'il va falloir beaucoup chercher et solliciter les bibliothécaires pour essayer de trouver du répertoire qui peut convenir au groupe que je vais potentiellement pouvoir faire. Mes meilleurs souvenirs, c'est le retour de mes grands étudiants qui maintenant sont profs, qui m'appellent toujours, avec qui je suis restée toujours en contact. Je pense qu'il y a eu une transmission qui était suffisamment riche pour qu'ils aient envie de continuer. Et c'est très chouette. Ne jamais se décourager et savoir que la vie est très inattendue. On peut vraiment prendre des chemins qui n'étaient pas prévus par l'académie et qui nous permettent d'arriver à nos fins alors que ce n'était pas forcément nous qui étions pressentis pour devenir ce qu'on est. Alors là, c'est Rando, forcément. Il n'y a pas de plage pour moi. Ça n'existe pas. Sous-titrage Société Radio-Canada